bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation dans cette partie nous allons vérifier notre version de php comme je voulais déjà dit la ravelle est un framework php donc nous allons écrire des fichiers qui seront exécutés grâce au langage php donc du coup nous allons alors vérifier si la version de php que nous avons est compatible avec la version de la ravelle que nous utilisons c'est à dire la version 10 de la ravelle donc on pourra venir sur prologue ici et aller sur release note et là nous allons descendre légèrement et nous allons voir tout simplement les versions de la ravelle et les versions de php qui sont compatibles donc si nous regardons ici pour la ravelle 10 on constate qu'il faut avoir une version de php entre la version 8.1 et la version 8.2 donc du coup nous pouvons alors venu au niveau de notre terminal et mettre php tiret v si nous faisons cela normalement ça doit nous afficher notre version de php nous avons maintenant juste à comparer cette version que nous avons avec les versions requises et on voit que nous sommes à une version qui est prise en charge par la ravelle 10 donc on est à la version 8.2 et donc ça veut dire qu'on peut utiliser la ravelle cependant si peut-être vous faites la vérification voire que vous êtes à la version 7 ou même une version inférieure à la version 8 et bien il faut tout simplement installer zomp ou bien réinstaller cela vous allez sur zomp et normalement vous allez trouver en la dernière version de zomp et vous allez regarder en le php qui est inclus vous allez regarder la version et normalement vous allez pouvoir installer une version de zomp contenant une version compatible de php donc ça c'est bon maintenant il se peut que en faisant ceci vous n'ayez pas un le retour que moi j'ai ici peut-être vous aurez commande notre found par exemple ok si vous avez bien installé zomp et zomp est bien sur votre machine et tourne correctement et que ici vous ne voyez pas ceci c'est pas grave il ya une petite manipulation à faire déjà vous venez sur zomp ici et vous allez sur explorer en allant sur explorer ça va vous ouvrir tout simplement le dossier qui contient les fichiers d'installation c'est bien ce dossier zomp qu'on a ici chez moi c'est sur mon disque c généralement ça sera sur le disque c et bien en ce moment là vous allez chercher le dossier php qu'on va dans php ici quand nous descendons nous allons retrouver php point voilà donc c'est le fichier moteur de php ok et donc du cours il faudra simplement indiquer cette adresse là dans vos variables d'environnement comme ça lorsque vous allez taper tout simplement php le terminal lui il sera retrouvé où se trouve où se situe le fichier php point php point est et sur votre machine donc ce que nous allons faire déjà d'une part on vient là et nous allons simplement copier avec contrôle c nous irons sur notre menu démarrer nous allons chercher variable d'environnement donc si nous faisons cela normalement nous aurons une petite fenêtre comme ceci qui va s'afficher et nous irons directement sur variable d'environnement nous irons au niveau de paf alors le mieux c'est de le faire au niveau du système comme ça ce sera disponible pour tous les utilisateurs qui utilisent votre ordinateur après vous pouvez voilà si vous ne voulez pas rendre cela disponible aux autres vous pouvez simplement le mettre au niveau de ce paf que nous avons au niveau de l'utilisateur donc moi je vais le mettre sur le système donc je viendrai au niveau de paf je vais double cliquer et là je vais pouvoir coller ça ici ensuite une ligne là il suffit simplement de double cliquer sur une ligne et systématiquement vous allez pouvoir écrire dedans alors moi je crois que c'est déjà fait pour moi voilà c'était quelque part ici voyez si ce n'était pas le cas j'avais simplement du cliquer et coller tout simplement ok mais comme moi je l'ai déjà ben je vais simplement je vais pas en rajouter un voilà donc là c'est bon une fois que cela est fait vous faites ok ok ici et puis vous finissez ici par mettre ok donc si cela est fait il faudra fermer le terminal ça c'est important dès que vous modifiez les variables environnement il faudra toujours fermer le terminal qui est ouvert avant les manipulations et une fois que vous êtes à présent sur votre terminal vous pouvez maintenant taper php php normalement si vous faites ça vous ne mettez rien ça va ça va ça restera comme ça parce que ça va attendre que vous lui donnez des informations nous ce qu'on va faire c'est de mettre simplement php-v pour dire nous voulons voir la version de php et normalement si vous ajoutez correctement dans les variables d'environnement il n'y a pas de raison que ça ne vous affiche pas votre version de php alors maintenant que nous avons vu notre version de php et nous nous sommes rassurés que c'est une version compatible avec la version la ravelle 10 ça veut dire que c'est bon on est prêt pour commencer je vous dis merci et à tout de suite